bonjour youtube et bienvenue dans ce nouveau moukou mitz on appelle ça comme ça pour le moment parce qu'on n'a pas trouvé de meilleur nom et donc on fait plaisir aux copains c'est des vidéos découvertes de jeux auxquels nous n'avons jamais joué et qu'on découvre en vidéo pour voir si ça a un intérêt ou pas et pour cet épisode et ben il va s'agir de nous aussi un jeu d'alexandar kuzmanovic qui est l'unique développeur du jeu et on le félicite il a passé quatre ans à développer son jeu donc on va au moins et lui faire honneur qu'est ce que c'est un war 6 c'est un metroidvania dans la plus pure tradition du genre il s'inspire évidemment beaucoup de dark souls de metroid symphonie of the night forcément il ya pas mal de points communs voilà pour être totalement transparent j'ai déjà enregistré une demi heure sur le jeu mais il a planté contre le boss donc on va recommencer michel voilà et donc bah oui voilà c'est assez classique ça ressemble beaucoup à beaucoup 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 à salt and sanctuary même dans la façon ça se joue il ya voilà il ya un truc qui ressemble c'est pas que c'est pas bien salt and sanctuary même si j'avais eu beaucoup de mal amis plongé et que le jeu a beaucoup beaucoup de défauts ça restait un jeu assez sympa dans les settings qu'est ce qu'il ya on peut reminder les cas on peut jouer au clavier il ya l'audio voilà on a mis ça comme ça display setting c'est ah oui c'est capé à 30 fps il faut le savoir voilà on y va on a mis ça comme ça Sous-titrage MFP. ... Et voilà la petite intro qui nous plonge dans l'ambiance. Je trouve ça super bien animé, j'aime beaucoup la DA, c'est assez stylé. Le noir et blanc fonctionnent bien. Alors il y a des trucs à savoir sur le gameplay, alors pour le moment on n'a pas le bouclier et tout, mais on va bientôt l'avoir. Il y a un buffer dans les commandes du jeu, c'est-à-dire que l'attaque fonctionne, on peut balancer l'attaque normale. On peut la balancer, si on délaie à chaque fois l'input, ça envoie à chaque fois le même mouvement. Mais si on fait une chaîne, eh bien ça fait un combo. Voilà, combo qui est ininterruptible. On prend les dégâts si on souhaite taper pendant ça, évidemment. Mais nous on ne peut pas l'interrompre, on ne peut pas faire ça et puis faire une... Ah si, on peut faire une roll. Ah mais je viens de découvrir, c'est bien ça. Ok, donc on peut faire une roll après le deuxième, voilà. Alors on ne peut pas cancel, on peut linker une roll entre les maillons de la chaîne, ce n'est pas tout à fait la même chose. Sachant aussi que c'est très important, il y a un buffer donc. Et que si vous faites très rapidement d'affilée attaque roll, il va envoyer attaque roll. Donc si vous bourrez roll, si vous attaquez un ennemi par exemple, et que vous vous dites « Oh merde, 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 merde. » Il faut que je me casse et qu'on bourre la roll pendant ce temps-là. Il va attaquer et il va roller derrière, donc ça peut être extrêmement dangereux. Donc comme dans tous ces jeux, comme dans Dark Souls, il ne faut pas bourrer Michel. Surtout pas bourrer, on ne peut pas sauter. Voilà, shhtag. Ce qui me fait marrer, c'est que... Bon, on va sortir du purgatoire ou de l'enfer ou peu importe ce que c'est. Et on va se retrouver avec un bouclier et une épée. Mais moi, j'aurais préféré garder les chaînes parce qu'elles ont beaucoup plus de range. Et j'ai eu du mal à me faire à la range de l'épée. Moi, j'aime les armes qu'ont de la portée. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est pas pour rien que je tifle les lances. Ah, s'il y a une lance dans le jeu, je joue lance. Oui, on ne peut pas passer par là. Ah, on peut peut-être descendre là parce qu'on a vu que le jeu était taquin. Non, on ne peut pas. Il faut roller depuis le dessus. On ne peut pas sauter dans l'unième nuit, je le rappelle. Et donc, on ne gagne pas des armes, on gagne des péchés quand on bute des mecs. Évidemment, quand on meurt, on perd ses péchés. Il faut aller les récupérer. Les mécaniques qu'on connaît bien, bien sûr. Bref, on est vraiment en terre inconnue. Pas en terre inconnue, en terre inconnue. Évidemment, ça fonctionne exactement comme... Ça ressemble beaucoup à Salt and Sanctuary. Vraiment, dans les mécaniques, a priori. Bon, il n'y a pas de saut. Alors, dans Salt and Sanctuary, il y a une mécanique très avancée au niveau du saut. Moi, j'aurais... Alors, quand je suis arrivé là, tout à l'heure... Ah, mais on n'est pas obligé de les tuer, eux. Ah, ben, moi, je les butais, moi. On ne peut pas aller récupérer le truc là-haut, là. Et ça m'emmerde. Comment on peut faire pour le récupérer ? Il y a sûrement un truc à faire. Un truc très intelligent à faire, c'est sûr. Mais je suis trop con. Hop. Oui, donc, le jeu ne révolutionne rien, évidemment. Je n'ai pas l'impression que c'est un concept... Inédit, en tout cas. Pour l'instant, je n'en ai pas vu. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Putain je suis en train de me faire fumer Merde Oh la la je suis en train de faire n'importe quoi Michel Bon hop Prends ta potion C'est préférable Bon je pensais avoir compris la mécanique de garde Mais en fait pas du tout du tout du tout Pour moi quand tu restais Comment dirais-je Bah quand tu bougeais pas Le bouclier était actif Mais manifestement c'est pas le cas Donc il y a évidemment un truc que j'ai pas compris Bon bah je sais pas trop Comment fonctionne le bouclier du coup Michel Je pensais avoir pigé ça mais c'est pas le cas Est-ce que c'est en appuyant en avant En faisant genre un pari que ça fonctionne Je sais pas Alors Alors Casse toi casse toi fais pas le con Oh la 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 Putain les enfoirés d'Arbelétris et de l'or mort Oh la 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 Quelle enferme Michel Et voilà il est mouru le mec Ah j'ai vraiment trop bourré J'ai passé ce passage là mais royal tout à l'heure Et là non hein Bon bah c'est pas grave on va recommencer Mais parce que je pensais avoir compris La mécanique de la garde n'est pas du tout Pas du tout Alors on fait faire des tests parce que moi Moi je veux comprendre Moi si je comprends pas ça me plait pas Alors Est-ce que si on a pu en avant Ah mais faut avancer Non du tout Ok bon très bien Ok Bon très bien Ok Euh Non 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 c'est pas du tout comme ça qu'on Hum Ah non Comment on garde dans ce jeu de mort là putain Oh la la Non 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 Attends l'échappée belle là Ok Ok Bon il y a une sauvegarde juste derrière Putain le fils de pute de ses morts lui Voilà Il y a un connard à connaître sur le truc il me semble Non Non il y a personne Ah on a pas compris le système de garde Et je pensais avoir vraiment compris le truc moi Et non Oui oui bon ça y est les mises en garde on connait Ecoute On verra oui la vie c'est dur et Michel on sait On sauvegarde Alors là Et on va On va activer ça pour descendre mais j'ai pas tellement envie d'y aller Voilà Throat of despair ça donne envie Et on descend très très bas Il y aura plus de lumière Ce qui donne évidemment envie de remonter tout de suite On a pas envie de rester là En tout cas je suis vraiment pas fan de la De l'épée de la mort là Elle est vraiment Elle a trop peu d'allonge C'est vraiment de la merde Moi je veux un truc qui a de l'allonge Je veux pouvoir faire roll et attaquer de manière garantie derrière Donc euh S'il se trouve qu'on fait le jeu et c'est tout à fait probable Parce que Ce genre de guillemula c'est totalement macam bien sûr Euh Et il va falloir une armée avec plus de Plus d'allonge Là c'est de la merde ça Et le bouclier je comprends pas ce qu'il fout là De toute façon donc euh Si on peut pas parer ou Ne serait-ce que garder des coups avec le bouclier Ou voir si c'est au pif euh Non ça donne pas envie hein Je suis sûr qu'il y a un truc caché hein Là tu dois roller à un moment donné et puis hop t'as un passage euh Mais on ne sait pas donc on va pas le faire Y'a rien qui permet de garder hein Nan y'a pas de bouton Michel y'a pas d'embrouille hein Nan nan Y'a rien du tout Ok Pas bien Y'a la fois c'est un mec là Ouais y'a un mec qui va monter donc on va l'attendre Je pense qu'il se cache même derrière le truc là Voilà il avance pas ce bâtard hein Si si il avance d'accord Hein Michel Hop là Ah mais j'ai compris Michel mais oui Le bouclier en haut à gauche voilà J'ai compris putain Y'a un cooldown sur le bouclier c'est automatique en fait Si j'ai le droit de le premier coup que je prends je vais le garder Et après y'a un cooldown il remonte et tant qu'il est pas remonté tu peux plus garder Ok ohlala Ah ok on a compris putain Ohlala Y'a donc un cooldown sur le bouclier c'est intéressant Particulièrement pute je trouve si je peux me permettre Alors là ça c'est la map Hop là Bon machin Et voilà Donc là c'est où on est descendu tout à l'heure et on avait pas vraiment Envie d'en savoir plus Et on va descendre là Parce que c'est la suite qui va mener au boss Ok donc y'a un cooldown sur le bouclier Et bien on est content de la prendre D'accord donc on sait que là je peux prendre un coup Mais on va éviter c'est mieux Et voilà quel connard il le savait putain Mais tiens là nous battre des morts mais quel connard Ohlala Ah bien joué Michel vraiment là Beau boulot Là je peux prendre le coup Ah mais c'est très dangereux Parce que ça repousse et tout putain Je suis vraiment pas fan de la mécanique Vous m'emmerdez vous tous les deux On va remonter sauvegarder évidemment Ah mais faut se faire au gameplay C'est particulier Le coup du bouclier franchement c'est... Il faut pas... Je pense pas qu'il faille y aller en se disant Bon là c'est bon je peux prendre un coup Prends le et... Et attaquer derrière Non non Parce que tu prends le coup ça te repousse Donc t'es baisé Voilà Bah on va se servir des mecs pour essayer d'apprendre Comment ça se joue ce game lui de mort Quoi qu'on peut se dire j'ai un coup gratuit Je peux aller bourrer On peut se dire ça Voilà Là on peut se dire Je m'en fous j'ai un coup gratuit Par contre on peut pas prendre le deuxième évidemment Voilà Et puis on peut... Voilà Oui oui on peut attendre tu le bouclier Et puis là on peut se dire J'en ai rien à foutre Je bourre Michel Ouais non on peut pas Ouais si on peut On peut faire quelque chose comme ça Et faut attendre Ouais 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 Vas-y remonte Ouais 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 Mettons Mettons Ouais et puis il nous met que le bouclier est actif Ouais surprends C'est moi qui ai pas été attentif Bon on a compris la mécanique Reste à savoir Reste à apprendre à l'utiliser correctement Bien Après ces paroles d'espoir On va aller se friter avec le boss Alors on est fou lui On est tout Bah écoute Alors nous ça a planté qu'on est allé l'affronter tout à l'heure On espère que ça ne va pas se reproduire On y va Il est grand Il a l'air méchant Il a une grosse épée On est dans son dos On risque pas grand chose manifestement Oula Oula Et Un Ok Oh putain le bâtard Ok O O O O O O O O Et bah alors Michel Et bah voilà Et bah c'était pas simple hein Hop là Un concile lanterne Putain on est vraiment maudit par le concile Une lanterne cérémonie Donné au conseil des pères On maintient l'attaque Enfoncée pendant qu'on porte une épée Pour faire une attaque Leap Et puis c'est une attaque sautée Oui c'est une attaque sautée hein Tu vois Voilà très bien Oh c'est bien ça On veut ça nous Ah oui oui nous on veut ça Bon bah c'est bien ça n'a pas planté On a force trial le boss C'est pas vraiment un force trial Puisque j'avais déjà vu le début de ces patterns évidemment Donc tu vois Voilà Bon Euh On a sauvegardé Putain c'est bien hein Moi j'aime bien hein Euh Il y a moyen que tu n'échappes pas au let's play quand même YouTube hein Euh Mais je ferai quand même cette vidéo là en tant que Mukumi sous découverte Et puis euh On l'intégrera au Au let's play si jamais on fait un let's play Bon bah euh On a sauvegardé On est bien on est content On peut retourner là Mais on vient de là Donc on n'a pas tellement de raison Euh Ah oui il va nous faire descendre hein Parce que manifestement il n'y a rien à droite hein C'est ça qu'il est en train de me dire Ouais oui hein Il est en train de me dire qu'il n'y a rien à droite Bon bah On y va C'est tellement la vie c'est des mulins T'as quelque chose de nouveau à dire t'as Michel ? Euh Oui 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 Ok Ok donc faut que j'aille trouver le prêtre Ok il va me donner de la force donc en gros c'est la gardienne du feu Donc il faut aller trouver Euh Le prêtre euh Pour pouvoir monter de niveau Et dépenser nos péchés Voilà L'échelle Ah tiens Bon faut pas prendre trop la confiance dans ce genre de jeu euh C'est comme au foot tu as de marquer T'es chaud patate Et tu prends un but derrière Bah là dans les Dark Souls like c'est pareil Tu as de buter un boss T'es content T'es chaud Et tu fais le quittier derrière Et tu crèves comme un con Faut pas hein Faut rester euh Faut respecter le jeu hein Le jeu peut se rappeler à ton bon souvenir à n'importe quel moment Et te faire comprendre que c'est lui qui décide Euh On est bien au bon endroit Oui euh On est là Oui ils sont au prochain écran C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Non il y en a pas là Il y a un milieu qu'on nous voit bien On est bien chiant à deux hein Bon, fort heureusement, là il y a la sauvegarde qui est là juste derrière, voilà. Bon, on n'a pas le choix, on est obligé de descendre par la gorge du désespoir. Ça donne envie, on est content d'être là. Donc je pense qu'on est au bon endroit, non ? Il y a de la lumière désormais, d'accord, donc avant tu ne veux pas, donc c'est signe qu'on est au bon endroit. Oh putain, non, non, non ! Eh ben, salope ! Putain ! Donc là c'est gauche ou droite, sachant que si tu te gourres, tu reviens là et il y a re cette saloperie. Oh là, par où il faut aller, putain ! Mais est-ce que c'est bien par là qu'il faut aller, parce que... Oui, on n'avait pas d'autre choix, hein. Parce que là, on a gagné d'un coup beaucoup, beaucoup de péchés, je me demande si c'est pas un peu beaucoup. Gauche ou droite ? Vas-y, on tente la gauche. On tente la gauche, ça fait revenir vers le début, mais en dessous ? Oh là 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 là... Il y a des magiciens de la mort et tout. Oh là là, mais ça ne donne pas envie, Michel, ça. Ah, il faut remonter là. Oh là là là... Ah non, mais ça, c'est l'angoisse à son maximum. Oh là là, putain. Putain, mais bouge. Tu es l'air de ta race. Putain, salope. Eh ben, je l'ai échappé, belle-miche. Là, il va me falloir une sauvière de rapidement, parce que sinon, ça va être le décès. Suivu de mort. Oh là là. Oh, le jeune, c'est mort. Oh là là, il va vraiment me faire ce coup-là. Qu'est-ce que c'est que c'est Michel, là ? Ok. On ne va pas se voir un YouTube. Évidemment, il y en a encore en bas. Donc, eux, c'est les mecs qui se suicident. Je ne sais pas si on est parti dans le bon sens. J'ai un doute. J'ai un gros doute. S'il y a un peu de doute. S'il y a un Michel. Oh non, mais... Oh là là. 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 Ouais, bon, bah écoute. Mais non, mais t'es pas sérieux, Michel. Mais non. Ah d'accord, donc ne repop pas les mecs, ça c'est bien, tant qu'on ne meurt pas. Donc on pourrait revenir sur nos pas et voir. Parce que là, on s'enfonce, on s'enfonce. Je ne suis pas sûr. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de remonter et voir si les ennemis ne repopent pas ? Ça vaut le coup de voir de l'autre côté s'il n'y avait pas juste, genre, premier écran, bim. Bim, boum, il y avait. Et oui, mais là, je change d'écran peut-être. J'espère que ça ne va pas faire repopper les mecs. Je pense que tant que je sauvegarde pas, ça ne fait pas repopper. Tant que je ne meurs pas ou que je ne sauvegarde pas. Du coup, on pourrait se dire, maintenant qu'on le connaît, on pourrait remonter pour sauvegarder. Ce ne serait pas idiot. Ce ne serait pas idiot. Mais il ne faut pas oublier de qui on parle. Moi, je suis complètement con. Donc là, on remonte et on va là-bas. Puis ça se trouve, là, on va se dire, on va juste jeter un oeil là et puis, il y a un boss de ses morts. On va le tenter. Ah ben, non, c'est quoi ça ? Putain. Merde. Mais non, mais putain de... Mais je me marre. Mais non, mais ce n'est pas drôle. J'ai perdu toutes mes... Ah, quel jeu dans le chalet de sa race. Ah non, il me le met juste à côté. Il est gentil, le Yému. Donc, il ne faut pas aller là. Il ne faut pas aller là parce qu'on ne peut pas rappeler le machin. Putain. Donc, en fait, on était dans le bon coin. Est-ce qu'on ne retracerait pas Sarah ? On va faire ça, on va faire ça. Non, non, il va les ramasser toutes, casse-toi. Putain, elle ne veut pas me lâcher. Mais ce n'est pas possible, Michel. Tu fais de la merde. Oh là 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 là. On va les sauvegarder. Non, mais cette salle... Ah putain, il y a l'autre. Oh là là là. Les saloperites, c'est mort. Casse-toi, casse-toi. Mais je ne veux rien savoir. Elle, c'est de la saloperie. Elle, si tu ne les affrontes pas, c'est de la merde. Bon, on va les affronter. Il n'y a pas le choix. On est parti. Casse-toi. Donc, elle, il n'y a pas assez d'espace pour la... Ok, on s'est encore fait démonter le cul, putain. Oui, moi je suis complètement con. Je t'attends. Alors... Alors... C'est vraiment une saloperie ! C'est mort putain ! Je roule trop tôt, je vais y retourner, oui c'est chiant ce que je fais, mais je le fais quand même, c'est pas grave, c'est moi qui joue, c'était pas content d'acheter le jeu Michel, roule, 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 on va essayer d'affronter celle-là aussi, puis en même temps on farm, c'est bien, alors. Alors on s'en est bien sorti Michel, et on a gagné un level en plus, regarde donc, comme quoi ça servait ? Alors viens là ! Bon, ça ira bien, putain le feu de mort là ! Là on est où ? On est là ! Voilà, là il n'y avait plus d'arrêté de la mort là ! Tac ! Mais regarde ces enfoirés là ! Bah eux ils sont plutôt sympas en fait, je préfère eux que les putains d'araignées, mille fois hein ! Mais ouais, mille fois, je préfère mille fois eux hein ! Ils sont dix fois moins relous, enfin là ils sont moins relous évidemment parce que... J'y m'y attends, mais j'imagine que dans certaines situations euh... Ah bah on est bien dans la merde encore ! Michel, putain, ah là là... Ah ouais mais... On se retrouve toujours avec le même problème hein ! On a plus de vie et on arrive là comme un con euh... Eh ouais, faut rusher je pense, faut même pas chercher à se faire chier... On peut pas couvrir dans le jeu au fait ! On va être obligé de retourner sinon on va couvrir... Là ça sert à rien, il y a une araignée, on a plus de vie, on a plus rien... Oh là 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 là... Et on veut pas perdre nos âmes... Putain oui je l'avais oublié cette salope ! Ah putain, quel con ! Je l'avais pas tué ! L'homme safe ! Là j'ai joué ma vie, Michel, il y en a encore une je crois en plus dans l'entrée... Oh là 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 là... Vous voyez du coup euh... Si tu les esquives, sois sûr de ton coup Michel parce que sur le retour, tu pourrais le regretter de pas l'avoir tué... Ouais il y en a une là, elle est là hein... Sûre hein... Garantie hein... Je crois que je l'ai pas tué hein... Je l'avais tué dans un éclair de lucidité ? Euh ben... Magnifique, le mec veut juste pas mourir hein... Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On rush ou on y va ? Non on va jouer, on va le faire comme on vient de le faire là, safe quoi... Respectons les émus, respectons les ennemis... Et on va bien voir, bonjour madame ! Bonjour madame ! Ouais c'est acceptable, tac... On a pas des trucs pour gagner de la ville en fait, ITM... Alors... D'accord, oui oui... Euh... On a plein de trucs comme ça... Euh... Donc ça ça augmente la régénération de sa mineur, on va pas l'utiliser... On peut équiper ? Comment on équipe ? Attends... Swap item CLB, d'accord, oui oui, on est d'accord Michel mais euh... Ah on peut l'équiper ça ? Non on peut pas l'équiper... Ah oui donc la lanterne nous permet d'éclairer, c'est pour ça qu'on voit... Euh... Donc on peut pas équiper ça, on peut juste l'utiliser... Euh... Donc ça, ça donne des signes, bon... C'est des... C'est des âmes grosso modo, mais la même chose... Euh... Ça, ça rajoute du... Ça augmente la stamina, mais pour combien de temps ? Il faudrait essayer, pour le moment la stamina, on est bien... On va manger ça... Voilà, pour avoir un peu plus de vie, puis on y va... On va essayer de faire ça, de manière assez safe... Voilà, bon... C'est mieux que rien... Pour l'instant c'est pas trop mal... Faut pas se tuer derrière quoi, c'est ça ? Faut arriver avec deux fioles quoi... En bas, enfin, au moins là où on connait pas... Donc là il y en a une autre... Elle est évidemment de l'autre côté où ça ne m'arrange pas... On va remanger... Un... De la chair pourrie... Voilà... Merde quel connard ! Oh, j'ai appuyé une fois de plus sur rond... Mais quel abruti ! Oh la 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 la... Mais c'est pas vrai... Putain... Connard... Le mec il est con, mon dieu... Putain, quel âne bâté ! Oh la la la... Le mec il bourre la sortie du menu et il bouffe sa fiole quoi... Âne bâté, il était mort... Oh la la la... Putain, connard... C'est une connasse là... C'est une connasse là... Ah, j'ai gagné un niveau formidable ! C'est clutch ça Michel ! Bon bah allez, on est parti, on y va ! Ok, bon on a utilisé toutes nos fioles mais on est quand même sortis de ce merdier ! Oh la la... Et... Et faut descendre ! D'accord, bon bah on va descendre ! On n'a pas le choix, on y va ! On aimerait tout de même une... Une sauveillarde hein... Alors on peut aller à gauche ou à droite évidemment... On va aller buter... Oh putain, il y en a combien ? Je me demande si il n'y a même pas un troisième derrière là-bas... On va aller buter ces cons là... On va attendre que le... Voilà, comme ça... Oh putain... Ah c'est vraiment le plan à la con Michel ! Il y en avait bien un troisième, c'était évident ! Euh... Très bien, donc là on a dédiagé le chemin pour aller là... Ah je pense que tout ça, ça va se conclure par le décès de... Le décès hein... On va aller voir là... Formidable ! Est-ce que ce serait pas un bon moment pour arrêter ? On est à 45 minutes, on a vu le... Le concept du Game U... On a vu un boss... On a vu le joueur qui flippait sa race... On est mort qu'une fois hein ! C'est beau hein ! C'est très très beau ! Euh... Il est sorti au mois de mai... Donc euh... Je pense qu'il y a peu de temps à attendre pour... L'avoir en promo... Bien tartu... Voir même dans un humble bundle... C'est dur à dire Michel... Euh... Donc je pense que oui, il y a moyen de se le procurer... Ou du moins il y aura... Dans les semaines et les mois qui viennent... De se le procurer pour vraiment... Trois fois rien... Voilà... C'était... Je suis saucé personnellement... J'aime beaucoup la DA... Ça n'invente absolument rien... C'est hyper traditionnel... Euh... On sait tout du jeu déjà... Avant d'y jouer mais... Il est marrant à jouer... Il est très dur... En tout cas le début est vraiment... Vraiment assez dur... Et... Mais j'aime bien la DA... J'aime bien le... Les animations sont très stylées je trouve... A voir s'il y en est... En termes de possibilités... Pour builder le perso... Etc... Si c'est quelque chose de très très... Basique... Ou s'il tente des trucs... Après le reste c'est un Metroid Vanilla... Evidemment... Bon... Après il faut voir si c'est juste des niveaux... Comme interconnectés... Ou s'il y a un vrai côté Metroid... Si c'est juste Vanilla... Et... Et Metroid... Ou s'il y a que Vanilla... C'est ça qu'il faut voir... Mais bon... 45 minutes, 1 heure... C'est difficile d'en savoir plus... En tout cas c'est assez cool... Et si c'est votre cam... A mon avis... De ce que je vois là... Il y a peu de chances d'être déçu... Le jeu a une bonne réputation... Donc voilà... Si c'est votre cam... Allez-y... Et voilà ! Salut les gens ! C'est parti !